Et oui, cette voiture, c'est bien la classe A. Difficile à croire tant le changement est radical. Fini donc le petit monospace et place à une berline compacte, plus longue de 41 cm, moins haute de 16 cm. Les lignes sont donc beaucoup plus désirables et possèdent une vraie personnalité, avec notamment cette face avant au regard acéré. De quoi faire craquer la clientèle jeune et branchée. D'autant qu'abord, on se croirait presque dans une SLS. L'habitacle est très moderne et truffé de technologies comme cet écran 15 pouces au fer de série. Les aérateurs ronds et chromés sont aussi du plus bel effet. Sur la route, on apprécie le comportement très dynamique de la berline compacte. Elle se conduit du bout des doigts et se distingue par son absence de roulis. Un seul petit regret, l'amortissement un peu ferme, mais là, on chipote presque. Cette classe A rajeunit en tout cas considérablement l'image de Mercedes, et avouons-le, c'est une franche réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada